Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'invitation qui m'a été faite de prendre la parole dans cette fameuse salle 102 et pour l'accueil chaleureux et généreux qui m'a été réservé durant mon séjour à Paris. Je suis également très honorée et reconnaissante envers tous ceux qui à la veille du jour férié ont gentiment accepté d'assister à cette conférence. Je dois m'excuser pour mes limites linguistiques évidentes qui m'obligeront à lire beaucoup plus que je ne les fais pas habituellement lorsque je m'exprime en espagnol et ensuite parce que mes réflexions sur le sujet qui nous prévient ici, la pauvreté et les droits internationales privées, sont encore très préliminaires. Il est audacieux de ma part d'avoir choisi ce sujet au déprimant d'autres dans lesquels je me sens plus à l'aise mais le sujet me honte depuis un certain temps et j'espère qu'il donnera lieu à un dialogue qui sera certainement plus intéressant que ma présentation. Je dois avouer que je n'ai pas choisi les sujets. J'ai reçu une invitation pour donner une conférence à l'île de Sicile au mois de juin. C'était une invitation que je ne pouvais pas refuser, c'était trop temps. Et là, on m'a dit c'est la pauvreté et les droits internationales privées. Et au début, je me suis dit mais qu'est-ce que je peux dire sur la pauvreté et les droits internationales privées ? Et comme il se passe souvent, ça a déclenché tout un processus de réflexion et maintenant je suis vraiment convaincue que c'est un sujet très important et un sujet où les droits internationales privées ont beaucoup de choses à dire. La structure bipartite étant étrangère à la tradition juridique espagnole, vous me permettez d'avoir les trois questions. Premièrement, les rôles des pauvres dans les droits internationales privées. Deuxièmement, les droits internationaux privés en tant qu'instrument de lutte contre la pauvreté. Et troisièmement, en tant que mécanisme responsable de la pauvreté. Au préalable, il est nécessaire de définir la pauvreté pour savoir de quoi l'on parle. Les dictionnaires de l'Académie royale de la langue espagnole, la Real Academia de la Langue Espagnole, une institution espagnole créée à l'image et à la ressemblance de l'Académie française, indiquent que la pauvreté est la pénurie, le manque, les besoins, parmi les synonymes les plus pertinents. Ce qui met immédiatement en évidence deux questions. Premièrement, que la pauvreté est en vide, l'absence de ressources suffisantes. Deuxièmement, que précisément pour cette référence à la suffisance, le concept est relatif. La Banque mondiale quantifie la pauvreté en termes économiques, en affirmant que toute personne disposant de moins de 2 dollars par jour est pauvre. Elle en conclut que 7 milliards de personnes dans le monde vivent dans la pauvreté. Mais de coups remettent en cause cette quantification qui se réfère à l'extrême pauvreté. Et comprennent que la pauvreté est un concept multidimensionnel. Selon Amartya Sen, la pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, c'est le fait de ne pas avoir la capacité de développer tout le potentiel d'un être humain. Ce qui peut-être nous remettre pauvreté tout, parce que c'est une définition, je crois, un peu plus ample. L'Union européenne a développé l'index AROPE, je ne sais pas comment on le dit en français, « at risk of poverty or exclusion » à partir des 13 indicateurs qui sont révisés périodiquement. Il s'avère qu'en Espagne, le taux de risque de pauvreté ou d'exclusion sociale atteint 26% de la population résidente au pays. C'est-à-dire que quelques 12,3 millions de personnes sont pauvres dans mon pays. La privation matérielle et sociale sévère touche 7,7% de la population. Il s'agit des personnes qui n'ont pas le moyen de partir en vacances au moins une semaine par an, qui n'ont pas les moyens de manger de la viande, du poulet ou du poisson au moins tous les deux jours, qui n'ont pas les moyens de maintenir leur logement à une température adéquate, qui ont subi des retards dans des paiements de dépenses liés au logement principal. Les chiffres espagnols sont consternants et ne correspondent pas au fait que l'Espagne est la quatrième économie d'Europe. Seule la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce et la Lettonie ont des chiffres pires. Tous les pays avec lesquels l'Espagne est fréquemment comparée, comme la France, l'Allemagne ou les Pays-Bas, ont un taux de pauvreté inférieur. Dans le cas de la France, la différence est de 4,8 points de pourcentage. Ces chiffres restent très élevés et élevés donc qu'en dehors d'Europe, la situation est bien pire. On va maintenant parler des pauvres comme des sujets du droit international privé. En Espagne, il est courant de décrire l'objet du droit international privé comme étant les relations privées, c'est-à-dire essentiellement les relations entre sujets privés, dans lesquelles il y a un élément d'extrénalité ou d'internationalité. Cela signifie que le droit international privé devrait s'intéresser aux personnes menacées d'exclusion sociale, car il s'agit, comme on vient de le voir, d'un pourcentage fort élevé de la population. Cependant, la situation de ces personnes est largement invisible dans le droit international privé. Les règles du droit international privé ne font pas de distinction entre les personnes sur la base de leur vulnérabilité économique et sociale. La notion des parties faibles à la relation est un concept abstrait qui fait référence aux différences structurelles des pouvoirs des négociations dans le domaine contractuel. Même les milliardaires sont des parties faibles. Il n'y a pas une conceptualisation de la vulnérabilité sociale et économique en tant que telle. Il devrait en être autrement dans la jurisprudence, puisque celle-ci contient des histoires de vie. Mais je dois avouer que je n'ai pas pu trouver aucun récit de pauvreté dans la jurisprudence espagnole classique du droit international privé. Et bien que vous puissiez peut-être m'apporter quelques éclairciments, je ne me souviens pas non plus d'un pauvre dans la jurisprudence classique française ou italienne que je connais. Je veux dire un vrai pauvre, pas un aristocrate ruiné. Dans la jurisprudence espagnole actuelle, il est encore difficile de voir les pauvres. Entre autres choses, parce que dans notre tradition juridique, comme en France je crois, l'exposé des faits est généralement très bref et aseptisé. Et le statut économique des sujets n'est généralement plus explicite. En outre, tous les arrêts publics sont anonymes. Les sujets reçoivent au hasard des noms espagnols. De sorte que Dolores et Francisco sont en réalité Fatima et Mohamed. Et on doit intuire un peu ce qui ne nous aide pas à voir ce qui se cache réellement derrière le problème juridique en cours de résolution. De manière générale, je pense qu'il serait important de rendre visible la pauvreté dans les relations internationales privées qui font loger les droits internationales privées, comme le revendiquent toutes les associations et organisations qui luttent contre la pauvreté. Car ce serait le premier pas pour changer le point de vue et pouvoir donner une réponse adéquate. J'ai illustré ce point en me référant à une affaire jugée par la Cour de justice de l'Union européenne, l'affaire Ex contre Belgische Stadt, c'est un arrêt du 17 novembre 2022. Juridiquement, cette affaire n'est pas difficile. Il s'agit de savoir si une mineure étrangère réfugiée peut rejoindre sa mère et ses frères et ses soeurs, bien qu'elle soit mariée, ce qui est résolu par une simple interprétation littérale et systématique de la Directive 2003 sur les droits des regroupements familiales. Ce qui se cache derrière cette affaire, c'est une réalité dont on ne parle pas, ce qui cache aussi, à mon avis, les traitements extrêmement cruels de la mineure. Une mineure mariée au Liban, dont le mariage n'est pas réconnu en Belgique, parce qu'il s'agit d'un mariage d'enfant, ça signifie que son mari ne peut pas demander des regroupements familiales. Elle s'avait mariée au Liban, le mari avait 19 ans, et comme c'était un mariage de mineure, on ne pouvait pas reconnaître ça, et le mari ne pouvait pas demander son regroupement. La mineure arrive néanmoins en Belgique, on ne sait pas comme, mais si on réfléchit un peu, on voit que ce voyage doit avoir été assez difficile. Elle reste en Belgique, et elle donne naissance à un enfant en Belgique. Elle est reconnue comme réfugiée, et les mêmes autorités belges, qui refusaient de la considérer comme mariée alors qu'elle y trouvait son compte, la considèrent comme mariée alors que c'est son ascendante, sa mère, qui demande les regroupements, ce qui lui est refusé. Les autorités belges la considèrent mariée ou non, et c'est toujours la conclusion qui est la pire pour elle. La fille d'Aix, parce que l'affaire s'appelle la fille d'Aix, parce que la mère qui demande les regroupements est cette ex. La fille d'Aix, âgée de 15 ans, s'est mariée en décembre 2016 au Liban, avec un homme âgé de 19 ans, titulaire d'un titre de séjour valable en Belgique. Ces mariages n'étaient pas exceptionnels dans le contexte social et culturel de l'État d'origine. Dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, une femme sur cinq se marie entre 15 et 18 ans. L'incidence des mariages d'enfants est encore plus élevée dans les communautés des réfugiés auxquelles Aix et sa fille appartiennent. Aix se déclare d'origine palestinienne. Ça, on les voit à l'arrêt. Ceux qui, avec l'octroi du statut de réfugiés à sa fille, indiquent qu'elles appartiennent toutes les deux à la communauté palestinienne. Un exil qui s'est installé en Liban après la guerre israélo-arabe de 1948, ou aux palestiniens qui se sont réfugiés à l'époque en Syrie et qui se sont installés au Liban plus récemment. Aujourd'hui, 210 000 réfugiés palestiniens vivent dans 12 chambres de réfugiés au Liban. 93 % de ces réfugiés vivent en-dessus du seuil de pauvreté. Ils n'ont pas accès à la nationalité libanaise même s'ils sont nés au Liban et ne peuvent pas exercer 39 professions, y compris celles de médecins ou d'avocats, même s'ils sont qualifiés. Rien de tout cela n'est discuté dans l'arrêt. Il n'apparaît pas. C'est invisible. En effet, l'application des règles impératives dans lesquelles le seul facteur à prendre en compte est l'âge des parties contractantes qui implique un traitement cruel des personnes vulnérables et ne contribue à rien à la lutte contre le mariage d'enfants. En fait, elle ne fait que priver ses jeunes filles de la protection qui peut découler de l'institution du mariage et les laisse davantage à la merci de leurs partenaires parce que la fille d'ex vivait en Belgique avec son mari qui n'était pas reconnu son mari et elle a eu un enfant avec lui. Si le but était de protéger sa fille, peut-être que la mesure prise n'était pas la plus adéquate. A mon avis, si l'on rendrait la pauvreté plus visible, on se rendrait probablement compte que les pauvres ont beaucoup de mal à résoudre les questions juridiques qui les concernent. Ces difficultés sont évidemment d'ordre général. Elles ne sont pas seulement liées aux droits internationaux privés. A l'heure actuelle, toutes les démarches à prix de l'administration espagnole nécessitent l'utilisation d'applications informatiques. Si vous n'avez pas de smartphone avec accès à l'Internet, vous ne pouvez pas demander une éducation REPA pour vos enfants. Mais le fait qu'il s'agisse d'un problème général ne signifie pas que lors de la conception des règles des droits internationaux privés qu'il ne faut pas tenir compte du fait que les règles des droits internationaux privés s'appliquent aux personnes vulnérables ou aussi aux personnes vulnérables. Quelques exemples qui illustrent que les droits internationaux privés n'est pas adaptés. Je dois vous avertir que je n'ai pris conscience du bon nombre de ces questions que lorsque je suis devenue… Je travaillais pour le Conseil général du pouvoir judiciaire espagnol pendant des années. Et là, j'étais point de contact pour les réseaux judiciaires européens en matière civile. J'étais aussi point de contact pour les réseaux, il y en a divers réseaux ibéro-américains. Et là, je me suis trouvée avec des choses que je ne connaissais pas, que ce ne sont pas des choses intellectuellement très intéressantes, mais qui, à la fin, sont très importantes pour la vie des sujets. Pour exemple, une chose que je ne savais pas, les coûts de la signification des documents judiciaires à l'étranger. En Espagne, l'aide juridique gratuite n'est pas bien articulée avec la nécessité d'effectuer des paiements pour signifier des documents judiciaires à une personne domicilée à l'étranger. Les difficultés sont particulièrement aiguës en ce qui concerne les États-Unis, qui ont délégué les fonctions d'autorité centrale à une société privée, ABC Legal Services, qui ne fonctionne que moyennant le paiement des frais des dossiers de 95 dollars en avance et par carte crédit. Et on ne sait pas comment faire ça. Les secrétaires judiciaires espagnols, quelqu'un d'eux, ont essayé de résoudre ces problèmes en groupant les documents, parce qu'il y a beaucoup de documents qu'il faut communiquer lorsqu'il y a un dossier ouvert en Espagne. Et on essayait de faire ça un peu pour éviter ces coups, mais c'est un coup qu'on doit faire, parce que sinon on ne peut pas commencer. Accès aux tribunaux. D'une manière générale, chaque fois qu'il y a un litige à l'étranger, on a des difficultés. Si on doit litiger à l'étranger, on a des difficultés si on n'a pas les moyens économiques. À cet égard, je dois dire que la doctrine espagnole dans laquelle je suis élevée, a toujours été fière qu'il n'y ait pas de forum exorbitant sur la liste noire de l'article 5.2 du règlement Bruxelles. Il n'y a pas un forum exorbitant en Espagne, et on était très fiers parce que ça veut dire qu'on est très bien. Mais plaider à l'étranger n'est pas la portée des personnes vulnérables. Et peut-être que le forum Napoléon doit être considéré un peu différemment. J'ai fait ce même raisonnement à la conférence à Vienne, qu'il y en a eu 15 jours avant, où j'ai dit que si on veut avoir maintenant des règles de compétences, un système complet des règles de compétences, il faut penser à avoir des règles subsidiaires, ou même si ce sont des règles exorbitantes, pourquoi pas, et que ce genre de règles pourraient être liées à, bon, on pourrait penser à plusieurs choses, le doing business. Dans le domaine du droit de la famille, il y a un arrêt, c'est un dossier qui s'est passé à Barcelone, c'était l'arrêt MPA, où il y avait une femme espagnole et un homme portugais qui habitait au Togo, et qui ne pouvait pas divorcer en Espagne, parce qu'ils ne pouvaient pas divorcer en Espagne. Et là, j'ai entamé une réflexion sur l'opportunité d'avoir un forum basé en la citoyenneté européenne pour certains sujets du droit de la famille. Autre point, l'accès aux droits étrangers est très coûteux, en l'absence de ressources financières. En Espagne, on a un système mixte, ça veut dire qu'en principe, c'est aux parties de couvrir les droits, mais le juge peut, s'il veut, compléter l'épreuve. Bon, j'ai vu, quand j'étais employée par le conseil général du pouvoir judiciaire, à cette époque, je suis devenue très amie des juges qui me voyaient comme un deux, ils me posaient toutes les questions. Et j'ai vu les difficultés impressionnantes qu'il y avait. Dans un dossier où c'était une femme pakistanaise qui voulait divorcer son mari, selon Rome III, il fallait appliquer les droits du Pakistan, parce que le mari ne résidait plus en Espagne, et parce qu'il avait quitté l'Espagne un an, plus d'un an avant l'initiation des procédures au divorce, il fallait prouver les droits du Pakistan. La femme n'avait pas les moyens de prouver les droits du Pakistan, et la juge qui était en charge a eu l'intention de trouver, de connaître les droits du Pakistan, mais en Espagne, elle n'avait pas les moyens, elle m'a demandé, j'ai trouvé quelques renseignements, mais la juge ne parlait pas l'anglais ou le français. Et toute l'information qui était disponible facilement n'était pas disponible en Espagnol, et c'était pour elle un problème incroyable. Finalement, le dernier point que je voulais mentionner, c'est l'accès aux droits internationaux privés. Je crois que le système des droits internationaux privés est devenu peut-être trop complexe. Surtout le système des sources est devenu peut-être trop complexe. Et le problème que nous avons maintenant, c'est que pour trouver un avocat qui maîtrise tout ça, il faut payer des frais, des factures importantes. Et peut-être que là, il faudrait… En Espagne, j'étais convaincue qu'une loi espagnole de compte international privé n'était pas utile. Maintenant, je pense quelquefois que peut-être que ça serait une chose à considérer. Mais je sais que vous avez des débats, je ne veux pas entrer là. Oui. Après, ma deuxième partie. Les droits internationaux privés comme instrument de lutte contre la pauvreté. Les droits internationaux privés ont parfois développé des instruments directement et indirectement utiles à la lutte contre la pauvreté. Les premiers domaines qui viennent à l'esprit sont celui des obligations alimentaires où l'on trouve à la fois un forum actoris que l'on a pris l'habitude de considérer comme non-exorbitant en Europe mais dont on sait qu'il suscite des réticences en dehors de l'Union européenne et des mécanismes de coopération d'autorité qui sont aussi utiles. Il y a des initiatives. Par exemple, à la conférence de la Aie des droits internationaux privés, on a nommé un groupe d'experts sur les transferts internationaux d'aliments. Ce groupe a remarqué que des difficultés persistent en raison des frais bancaires élevés et non transparents et ou des coûts de conversion monétaire et de la perte de données de paiement entre différents formats de paiement, etc. Je crois qu'une action dans ces domaines-là peut aider. Une autre action qui figurait à l'ordre des jours de la conférence de la Aie et qui aurait pu être particulièrement utile était une proposition directement promue par l'ancien secrétaire général, Hans van Lohan, sur les droits internationaux privés et les migrations, et plus particulièrement sur les transferts de fonds. Ces transferts de fonds, on le sait, sont économiquement très importants pour de nombreux États d'origine des migrants. et je peux vous dire qu'en Espagne, où on a eu au passé beaucoup d'immigrants, les transferts ont été très importants dans le développement. Il y en a des autres initiatives. Lors de l'année dernière réunion plénière de la composition actuelle du Parlement européen, le Parlement européen a voté et adopté la proposition des directives relatives aux devoirs de diligence raisonnable. Cette directive est l'un des rares instruments au monde à imposer des obligations juridiquement contribuantes aux entreprises multinationales. Elle établit des obligations pour les entreprises en ce qui concerne leurs impacts négatifs réels et potentiels sur les droits de l'homme. et peut-être utiles pour lutter contre certaines formes d'exploitation laborale. Les mêmes jours, le Parlement européen a approuvé une proposition de règlement interdisant les produits fabriqués au moyen du travail forcé. Dans ces deux instruments, il est clair qu'il manque de règles des droits internationaux privés. La Commission a expliqué qu'elle a préféré ne pas éviter des règles spéciales dont les instruments distinguent et d'inclure ces questions dans la future réforme, dans la future réforme des règlements Bruxelles, et rompte 2. Cela augure bien de la bataille qui a entouré l'adoption de la Directive à transférer dans ce domaine. Un aspect qui me semble très important est la possibilité pour les tribunaux des États membres d'appliquer les règles internationalement contraignantes, les règles internationalement impératives qui résultent de ces deux instruments. L'article 27 de la Directive stipule que les États membres veillent à ce que les dispositions du droit national transposant l'article soient d'application impérative dans les cas où la loi applicable au monde est la loi nationale d'un État membre. n'aide pas la loi nationale d'un État membre. Mais il faut s'assurer qu'il existe aussi un tribunal à l'Union Européenne. Il faudra... On a aussi discuté de ça à Vienne. Et j'ai vu que ce n'est pas une chose généralement admise. J'augure qu'il y aura des batailles sur ces saints et que l'argument sera que ce sont des forts exorbitants, des choses comme ça. Peut-être qu'il faut l'avoir à l'esprit. Les droits internationaux privés peuvent, on l'a vu, certainement faire des choses pour lutter contre la pauvreté. Mais, compte tenu de l'étendue et de l'ampleur du problème, la portée de ces choses me semble limitée, comme une goutte d'eau dans l'océan. Et je deviens un peu mélancolique, je dois dire, quand je pense ça. Et aussi, on ne peut pas exclure des effets pervers qui peuvent parfois avoir des règles, même si ce sont des règles très bien intentionnées. Je pense notamment à la convention d'adoption de 1993. Pourquoi ? Parce que la convention d'adoption de 1993, c'était le premier instrument international où j'ai subi la négociation. C'est bien évidemment qu'elle a été élaborée dans l'intention de lutter contre le trafic et la traite des enfants. mais vous avez probablement entendu qu'il y a des rapports aux Pays-Bas et à la Suisse qui ont jeté un doute sur la réalisation de cet objectif au domaine de l'adoption internationale. Je vous conseille, j'ai vu un documentaire qui a été fait par l'organisation non-gouvernementale suisse Terre des hommes, qui s'appelle Paper Orphans, qui montre une histoire qui est très mouvante parce que pour moi, c'était aussi incroyable parce que c'était le début du documentaire, c'est le film, c'est une femme espagnole catalane, d'un village de la côte catalane que je n'arrive pas à identifier, mais c'est la Costa Brava, ça c'est sûr. Et cette femme catalane a adopté un enfant, un garçon âgé 6 ans au Népal. Elle croyait que l'enfant était orphelin. Mais quand l'enfant a appris la langue espagnole, l'enfant parlait toujours de ses parents, de ses frères et de ses soeurs. Et l'équipe du film ont cherché les frères, la mère et les frères et les ont trouvés. Et ce qu'il y avait au-derrière de ce dossier d'adoption, c'est une famille très pauvre qui était persuadée d'envoyer son fils à Katmandou pour que le fils puisse poursuivre des études. Et lorsque le fils est arrivé à Katmandou, on l'a donné en adoption à une femme espagnole qui croyait que le fils était orphelin. Bon, là on a une convention internationale sur l'adoption internationale qui a de bonnes intentions, mais ça se passe. Et là j'arrive maintenant à la partie la plus douloureuse. pourrait-il que les droits internationaux privés aient une part des responsabilités dans la pauvreté ? Et surtout dans l'augmentation de la pauvreté que nous connaissons ? Parce que maintenant, on voit que la pauvreté augmente dans nos États très clairement. je crains que nous ne puissions pas l'exclure, qu'il y ait quelques responsabilités. Lorsque je m'ai posé ces genres de questions, je suis tombée sur, comme ça m'est passé plusieurs fois, je suis tombée un peu par hasard à un livre. C'est un ouvrage qui s'appelle The Code of Capital. L'auteur est Katharina Pistor, The Code of Capital, Katharina Pistor. Katharina Pistor est une professeure à l'Université de Columbia, qui est à l'origine allemande. Elle avait fait sa thèse au Max Planck, à Hamburg. Maintenant, je vais essayer de vous raconter un peu ce qu'elle écrit dans son livre. Ce ne sont pas mes idées, ce sont les idées à Katharina Pistor que je vais exposer. Katharina Pistor soutient que le capital est crevé en droit. Les actifs ordinaires ne sont rien d'autre qu'un terrain, une promesse de paiement futur, les ressources mises en commun par des amis et des membres de famille pour créer une nouvelle entreprise, ou encore les compétences et les savoir-faire individuels. Les facteurs décisifs ne sont pas ces actifs. Ces actifs peuvent être transformés en capital en les enveloppant dans des modules juridiques. Ces modules juridiques, à savoir les droits des contrats, les droits des propriétés, les garanties, les fiducies, les sociétés, les faillités, peuvent être utilisés pour donner aux détenteurs de certains actifs un avantage comparatif par rapport aux autres. Je continue. Ce ne sont pas mes idées, ce sont les idées de Katharina Pistor. Pendant des siècles, les avocats privés ont modélé et adapté ces modules juridiques et ont ainsi augmenté la richesse de leurs clients. Et les États ont soutenu la codification du capital en offrant leur pouvoir coercitif pour faire respecter les droits juridiques conférés au capital. Les entrepreneurs d'aujourd'hui n'ont plus besoin de chercher réparation dans leur pays et l'essor de leur richesse n'est plus lié aux communautés qu'ils ont laissées derrière eux. Au lieu de cela, ils peuvent choisir parmi de nombreux systèmes juridiques celui qu'ils préfèrent et profiter de ces avantages même sans se déplacer physiquement. Ils peuvent modifier leur capital, comme ils l'entendent, dans les droits internationaux ou étrangers en optant pour les droits du contrat dans d'autres pays ou en constituant leur entreprise dans une juridiction qui leur offre le plus avantage sous la forme de taux d'imposition, etc. L'expansion phénoménale des échanges du commerce et de la finance à l'échelle mondiale aurait été impossible sans des règles juridiques permettant aux détenteurs des actifs de conserver leurs règles locales où il se peut faire depter pour un droit étranger. La prise de conscience de la centralité et du pouvoir du droit pour le cotage du capital a d'importantes implications. Elle déplace l'attention de l'identité et de la lutte des classes vers la question de savoir qui a accès et contrôle les cotes juridiques de ses maîtres. Les maîtres sont les élites et le savoir-faire de leurs avocats leur permet de revendiquer la liberté contractuelle en oubliant en dernière instance leurs libertés sont garanties par un état même si ce n'est pas nécessairement leur état d'origine. Là, c'est l'opinion de Katharina Pistor, mais elle m'a fait réfléchir parce qu'elle parle des choses qui sont proches du droit international privé. Et surtout, ça m'a aussi fait penser parce que maintenant j'ai une expérience à la conférence de l'AE de droit international privé dans le domaine du droit des filiations. Et on est en train de discuter la possibilité de négocier une convention internationale sur les filiations et incluse la GPA. Et là, il y a beaucoup de gens qui révindiquent des règles juridiques comme l'autonomie, les volontés, qui réglent la reconnaissance des situations juridiques créées à l'étranger. Et c'est un groupe très fort qui révindique que le droit international privé n'a rien à voir avec les droits humains, que c'est une chose très différente, que le droit international privé doit-elle uniquement s'intéresser à la continuité du statut personnel. Et bon, c'est un peu lié à cette idée qu'il y a maintenant, qui est peut-être, on a les codes, les modules juridiques qu'on implique aujourd'hui, est un module juridique qui est utilisé en faveur de ceux qui veulent promouvoir le tourisme reproductif concrètement. J'écris ma thèse pendant les années 90, après la chute de la mort de Berlin. Et là, j'ai accepté, sans trop interroger, des principes de base, l'ouverture, comme je disais avant, l'autonomie de la volonté conflictuelle, l'idée qu'il faut surtout reconnaître et laisser ouvrir la possibilité d'emporter des situations juridiques qui ont été créées. Et c'était un peu, bon, pas à la mode de dire « non, je n'accepte pas, les droits internationaux privés sont aussi là pour refuser certaines choses ». Et peut-être que le temps est arrivé de changer un peu cette idée. Et c'est pour ça que ce sont encore des réflexions très préliminières. Je suis tombée sous cet ouvrage, je n'ai pas encore réfléchi suffisamment pour pouvoir dire que je suis tout à fait d'accord, mais je crois qu'elle a des idées très fortes, la place du droit dans l'organisation du monde. Et surtout pour moi, la chose la plus importante est ce qu'on ne peut pas dégrader, je crois, les droits internationaux privés à un simple instrument qui facilite tous et qui est là pour faciliter toutes. Et on doit aussi révindiquer que les droits internationaux privés ont un rôle à jouer dans la régulation des relations privées internationales. Surtout parce que l'idée qu'on avait aux années 90, que si on laissait l'économie fonctionner librement, le néolibéralisme, ça voudrait dire que la richesse augmenterait, c'est démontrer que c'est une idée partiellement vraie. Parce que la richesse a augmenté, mais la répartition de la richesse continue à être le problème. De plus en plus, le problème est qu'il y a une élite et c'est dangereux, je crois, même pour tout le monde. Merci beaucoup, je vous remercie beaucoup de m'avoir entendue.